Salut tout le monde, ici Elisabeth Marcoux pour votre émission d'actualité locale et régionale, ça se passe ici. En ce jeudi 24 février, on parlera notamment de la nouvelle campagne de la Fondation à notre santé, d'une mobilisation pour la justice sociale, du retour du hockey dans la région, de la finale locale de Cégep en spectacle et de plusieurs événements à venir. Parce que oui, ça se passe ici. La Fondation à notre santé lançait sa toute nouvelle campagne annuelle 2022-2023 sous le nouveau slogan « L'hôpital, notre lien vital, donnée pour la santé de notre hôpital régional ». Les coprésidents de la campagne sont Annie Pascal Côté et Benoît Bélanger, directeurs généraux de la Caisse Desjardins des Bois-Francs et de l'Érable. On écoute maintenant les objectifs de cette campagne. Nous savons tous que d'avoir un hôpital solide constitue le pilier le plus important de notre communauté et ça à tous les niveaux. Nous sommes tous liés d'une façon marquante à l'hôpital HDA. L'objectif de notre campagne est de présenter des personnes de la communauté, comme vous pouvez le voir, qui ont un lien fort avec leur hôpital et les héros qui le tiennent à bout de bras au quotidien. Avec nos présidents d'honneur que je vais vous présenter bientôt, nous souhaitons donc consolider les services pour alléger le quotidien de nos gens, améliorer les choses, faire une différence. Avec les projets majeurs en cours comme la rénovation des chambres, l'amélioration du bloc chirurgical, la transformation de la majeure de la pédiatrie, et bien sûr l'immense chantier de l'urgence et des soins intensifs que notre député Éric Lefebvre brûle de nous annoncer le départ bientôt, nous souhaitons travailler à améliorer le quotidien du personnel, mais aussi des usagers dans les différents services. Pour vous dire que Desjardins est très sensible aux besoins grandissants de notre centre hospitalier. Et nous sommes très fiers de vous annoncer aujourd'hui un nouveau don majeur de 650 000 $ qui s'accumulera sur les cinq prochaines années. Pour la campagne 2022, l'objectif ambitieux est de 2,2 millions $. Plusieurs projets ou achats d'équipements spéciaux sont présentement en étude. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités sont prévues à notre calendrier, dont le gala des mille merci, le cocktail du printemps, le souper gastronomique, la magie noël et un événement sportif. La loupe à notre santé sera l'accessoire incontournable pour démontrer votre lien à l'hôtel Dieu d'Artabasca. Et voilà, la campagne 2022, l'hôpital Notre-Ville, lien vital, est maintenant lancé. C'est partout à travers le Québec qu'ont été soulignées les Journées de la persévérance scolaire du 14 au 18 février dernier. Cette édition 2022 soulignait l'importance de chaque geste dans la réussite des jeunes, ainsi que le slogan « Merci d'être porteur de sens » qui visait à faire rayonner le travail de chaque intervenant auprès des étudiants. Plusieurs instances et organisations ont participé au mouvement Topla suite à l'invitation de la table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Des mains d'encouragement ont ainsi été affichées un peu partout et même sur les réseaux sociaux, tout ça pour soutenir les jeunes dans leur réalité. Une ferme de la région recevait le prix du bien-être animal de la part d'Agro-Pure. Il s'agit de la ferme Carona de Plessyville appartenant à Pierre Caron et son fils Pierre-Olivier. L'entreprise se démarque par les soins alloués à ses vaches. En fait, c'est après un incendie de la ferme en 2018 que la famille Caron a refait les bâtiments axés sur le bien-être des animaux. Par exemple, on parle des logettes en sable pour le confort des animaux, mais aussi la conception du bâtiment qui a permis une meilleure qualité de l'air et une meilleure luminosité. Cette ferme a été sélectionnée parmi les 2908 membres d'Agro-Pure situés au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve et Labrador. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la Chambre de commerce et d'industrie bois-franc-érable soulignait le parcours d'un entrepreneur de la région, soit Tierno Abid Nimaga, Guinéen d'origine et nouveau propriétaire du complexe d'affaires le 905. C'est quelques années après avoir mis les pieds au Québec qu'il a décidé de venir s'installer dans la région pour vivre dans un endroit à l'échelle humaine. Avant de devenir grand praton du complexe, celui-ci aurait fait différents postes au complexe, dont chef adjoint et chef exécutif. C'est en regard de la Journée mondiale de la justice sociale qu'un rassemblement a été organisé le 21 février dernier à Victoriaville et à Trois-Rivières, organisé par des membres de la Coalition des forces sociales. Tout ça afin de sensibiliser la population sur les impacts négatifs de la hausse du taux d'inflation au Québec, qui est en 3,8 % et de l'augmentation des inégalités sociales que cette inflation entraîne. On écoute leurs pistes de solutions pour contrôler cette inflation. Pour les tarifs d'Hydro-Québec, nous ce qu'on croit, c'est qu'il faudrait que le gouvernement rétablisse le mandat de la Régie de l'énergie afin d'assurer un contrôle plus strict des hausses périphères. Pour le coût du logement, on pense que d'instaurer un registre national des loyers, ce serait un outil qui aiderait à mettre fin au phénomène des augmentations abusives des loyers lorsqu'un logement est remis en location. Un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est perdue ou jetée. La réglementation du gaspillage alimentaire est devenue incontournable. Il faut éliminer à la source les pertes tout au long de la chaîne de production et ainsi réduire les coûts. Il faut aussi encourager une meilleure distribution des surplus. Pour le coût de l'énergie, on croit qu'au Québec, on doit être un leader dans le développement des énergies renouvelables. Avec notre savoir et notre expertise, on doit encourager de nouvelles solutions afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées et aux fluctuations de leurs coûts. Pour nous, les membres de la Coalition des forces sociales Mauricie-Saint-Ducébec, la solution, ce n'est pas seulement des aides financières ponctuelles, ni un timide hausse du salaire minimum qui vient donc colmater les effets des hausses que subissent les Québécois et les Québécoises. Notre message est clair. On dit au gouvernement du Québec qu'il doit utiliser maintenant ses leviers réglementaires qu'il a à sa disposition afin de protéger la population d'un appauvrissement qui s'annonce être généralisé. Le hockey reprend en force dans la région. Et oui, les Vulcains du Cégep ont disputé deux matchs le week-end passé, récoltant un match nul contre les Titans de l'Imoine-Loup, mais ça après une remontée fulgurante de la part des Vulcains. Ils ont aussi remporté une victoire contre les Faucons de Lévis pour un pointage final de 8-3. Et sinon, l'équipe Metal Pless de Plessyville reprenait aussi le jeu contre l'équipe Metal Pérot de Donnacona, remportant une défaite à l'extérieur et une victoire à domicile de 5-1 contre Donnacona. Les Tings devront se passer de Tommy Cormier, attaquant dans l'équipe, qui a subi une déchirure du Ménisque lors d'un match contre les Titans. Celui-ci a donc été ajouté à la liste des blessés au long terme pour une période de 12 semaines. Le DG de l'équipe, Kevin Cloutier, souligne que c'est une lourde perte pour l'équipe, mais que ça représente une opportunité pour d'autres joueurs de prendre plus de responsabilités au jeu. Rappelons que Cormier était au premier rang des pointeurs de la Ligue junior majeure chez les recrues. Le prochain match à domicile aura lieu le 25 février prochain à 19h, opposant les Félins contre l'équipe Phoenix de Sherbrooke. C'est sous le thème « La guerre des Tuques » que se redéroulait le carnaval de Victo à la Vélogare de Victoriaville ce samedi 19 février. Plusieurs activités ludiques avaient été préparées pour les jeunes et moins jeunes. Soulignons les compétitions amicales, dont le fameux lancer de la hache ou bien du sapin. Des batailles de boules de neige au château ont fait le bonheur des enfants, de même que les glissanes, les sculptures et même les promenades à dos de cheval. Comme nouveauté cette année, il y a eu le marché d'hiver du rendez-vous gourmand, dans lequel 14 producteurs et artisans locaux et régionaux nous présentaient leurs produits. Les organisateurs restent à environ 3500 personnes qui auraient été de passage pour participer à cette septième édition du carnaval de Victo. C'est l'heure à l'âge qui arrive. Qui dit reloge dit plusieurs activités pour tous. Au Mont-Glisson, plusieurs événements festifs, dont une soirée fondue raquettes le 24 février et une soirée avec le Ben avec Julien Bellumeur le 25 février. Les villes et municipalités organisent aussi une série d'activités pour toute la famille. Je vous invite à consulter la programmation de votre municipalité. Et maintenant, il y aura ce samedi 26 février, la première édition de Harley sème la tempête à Saint-Ferre. Des courses d'accélération sur glace toute la journée, dans lesquelles s'affronteront 43 compétiteurs, dont Stéphane Creitre, Stéphane Carrière, Stéphane Albert, mais aussi Karine Verville, seule femme dans le circuit Harley Drag Racing Series au Québec. L'équipe du Festival international de musique actuelle de Victoriaville nous dévoilait sa programmation du circuit d'installation sonore dans l'espace public et aussi de l'exposition d'art visuel qui aura lieu dans le cadre de la 38e édition du Festival en mai prochain. C'est l'artiste québécois Jérémy Saint-Pierre qui verra ses toiles exposées à la salle de concert aménagée au Colisée Desjardins, sous le titre « Qu'est-ce qui se trame? ». Pour les installations sonores, il y aura neuf œuvres installées un peu partout à travers le centre-ville et celles-ci aborderont deux grands thèmes, une sensibilité face aux éléments de la nature et la place de la technologie dans nos vies. La traditionnelle finale locale de Cégep en spectacle était de retour le 16 février dernier. Au total, cinq numéros ont été présentés. La grande gagnante qui est ressortie de cette finale est Noémie Laplante, qui a interprété avec puissance la chanson « Si haut » et « Je suis où ». Celle-ci a ainsi remporté une bourse de 400 $ offerte par l'Association générale des étudiants et des étudiantes et représentant le Cégep lors de la finale régionale le 26 mars prochain à Drummondville. La seconde place, c'est Cléo Marchand qui l'a récoltée, avec un numéro artistique engagé portant sur les agressions sexuelles et les féminicides. « Alors à tous les agresseurs, je vous vois. Et à toutes les victimes, je vous crois. » Enfin, le troisième prix et une bourse de 100 $ a été remis à Eliane Côté et Alain Bergeron pour leur création « Fatigué » et une adaptation francophone intitulée « Appel à la sauce brune » sur la musique de la chanson « Steven Nation Army » du groupe de White Stripe. Il est maintenant possible de visiter l'exposition photographique du bout du monde à Essie d'Isabelle de Blois à la Bibliothèque Madeleine Bélanger à Princeville, et ce jusqu'au 9 avril. On peut y découvrir 35 portraits en noir et blanc de personnes immigrantes qui ont quitté leur pays d'origine pour s'installer au centre du Québec. En musique, rappelons le spectacle de l'explorateur sonore Thomas Carboux qui représentera son nouvel album « Elements » le samedi 26 février prochain à la Maison musicale de Warwick. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir l'émission mensuelle Radar. Vous y découvrirez les prochains événements culturels de la région ainsi que des entrevues exclusives avec certains des artistes. N'hésitez pas à me contacter à nouvelles au pluriel à commercial tvcbf.tv ou au 819-758-3688. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada